Musique Soyez la bienvenue dans Saveur d'ici, votre magazine d'art culinaire qui célèbre cuisine du terroir et gastronomie dans une macédoine de saveur bien de chez nous. Aujourd'hui, je m'immisce dans l'antre de M. Fidèle Micolo qui a décidé de partager avec nous les secrets d'une recette atypique dont lui seul maîtrise les rouages. Saveur d'ici, c'est maintenant, on découvre. Musique Bonjour la famille, bonjour Fidèle. Bonjour, il mange. Alors on dit quoi, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et vous ? Ça va très bien, je suis venue comme convenu pour notre plat de Sac Madesu. Très bien, oui. Voilà, explique-nous d'abord c'est quoi Sac Madesu et ça vient d'où ? Sac Madesu d'abord, ça vient du Congo. Les deux Congos, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville. C'est un plat familial. Ils mangent ça du samedi à dimanche. Passer le samedi, les week-ends, c'est le jour que toute la famille se retrouve. Voilà, tout le monde s'est réuni. Voilà, c'est là qu'on fait. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager dans le Congo. D'accord. Dans la culture du Congo. Aujourd'hui, dans Saveur d'ici, nous allons voyager à travers les deux Congo. Mais pourquoi tu as choisi Sac Madesu ? J'ai choisi Sac Madesu pour valoriser aussi la culture congolaise. Ok, parfait, je suis ravie. Je vais découvrir avec les téléspectateurs. On va savoir ce que ça donne. Ok, d'accord. Présente-nous un peu ce qu'il faut pour réaliser la recette. Pour réaliser la recette de Sac Madesu, nous avons d'abord les feuilles de maniop. Ce n'est pas encore pilé ? Non, ce n'est pas encore pilé. D'accord. Nous avons le poivron, les oignons, le poireau, le piment, l'ail, l'arco et les ciboulettes. Ce qu'on appelle cibou en Congo. Ah bon ? Oui, cibou. 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 C'est très intéressant ça. En français, c'est ciboulette. Et je vois là, huile de palme. Ah, c'est huile de palme. Huile de palme, ça vient de la culture aussi. La culture congolaise, gabonaise, en fait, c'est toutes les cultures africaines. On trouve l'huile de palme. D'accord. Donc on peut utiliser l'huile normale, raffinée, ou c'est important de passer forcément par l'huile de palme ? Non, si tu n'as pas l'huile de palme, tu peux aussi utiliser l'huile raffinée. D'accord. Donc on va démarrer. On commence par quoi ? On va d'abord commencer à prendre notre haricot blanc qu'on appelle « dessous ». « Dessous ». Oui, « dessous », c'est l'haricot. « Tchaka », c'est les feuilles de manioc. Ah d'accord. « Tchaka ma dessous ». Voilà. Donc feuilles de manioc. « Haricot blanc ». « Haricot blanc ». Voilà, c'est ce qui fait « tchaka ma dessous ». « Tchaka ma dessous ». C'est très intéressant et c'est joliment dit. Voilà, je peux commencer. Je vais t'aider. Je suis à ta disposition pour tout ce que tu veux. D'accord. Madame, vous pouvez d'abord prendre la marmite qui est derrière. Marmite. Vous allez activer votre feu. Vous prenez. C'est prêt. Et là, l'eau, c'est pour faire bouillir les haricots. Oui. Ok, donc pendant ce temps, je vais épiler les feuilles de manioc. Ok, d'accord. Et là, on voit que c'est une grande quantité. C'est une quantité généreuse. C'est pour toute la famille. Oui. D'accord. Après, en poulant, je vous prends l'ail. De l'ail. Et là, on mélange l'ail et les feuilles de manioc. On mélange le tout pour que tous les saveurs prennent. D'accord. L'ail, les ciboules. L'oignon, on n'a pas besoin de... On a tellement justement fondu l'oignon. Tu n'as pas besoin de découper l'oignon parce qu'on va l'écraser. Et ça va réduire, en fait. Ah, c'est quand même assez fastidieux, hein, de piler les feuilles de manioc comme ça. Oui, 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 oui. C'est important et surtout que les feuilles de manioc sont très riches en vitamine B et qu'elles ont de grandes vertus antibactériennes. Donc, voilà, c'est bio, oui. Et c'est recommandé même pour les diabétiques. Et là, quand on ajoute encore le poivron comme ça, ça rend encore la recette très savoureuse. Ok. C'est comme quoi on apprend tous les jours, hein. Oui. Moi, parce que je pille, je préfère, je choisis mon entier parce que c'est notre culture. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui mettent ça à la moulinette, on l'aiguille, on l'aiguille. Moi, je préfère piler en main pour montrer au monde entier pour que vous fassiez que là, ce n'est pas la machine qui écrase, mais ce sont les mains qui écrasent. Voilà. C'est très important d'écraser ça à la manière naturelle. Et ça apporte quelque chose de particulier en bouche. C'est pourquoi je suis allé mettre de mettre ça au feu de bois. Parce qu'il y a un petit bout, le feu de manioc au bout. Le feu de bois donne... C'est différent. C'est différent d'écraser une très grande salle sur la nourriture. Voilà, super voyage pour moi entre les deux, Congo, avec Monsieur Fidèle aujourd'hui. Ok, merci. Et qu'est-ce que vous avez choisi comme accompagnement ? Nous avons la banane et le tubercle. Le tubercle. Mais dites-moi d'abord, je vois le haricot. Pourquoi c'est le haricot blanc que vous avez choisi ? Moi, j'ai choisi le haricot blanc parce que quand on dit tchakamadus, le tchakamadus se fait plus avec l'haricot blanc. Mais si tu n'as pas l'haricot blanc, tu peux aussi le faire avec l'haricot rouge. Donc moi, j'ai choisi le haricot blanc parce que c'est la base de tchakamadus. D'accord. Avant de faire avec l'haricot rouge, c'est le blanc. D'accord. Maintenant, tu peux aussi accompagner ça du poisson salé comme ou poisson frais, poisson fumé. Mais là, moi, j'ai préparé, j'ai préservé le bar. Le bar, il sera quoi, frit ou fumé ? Non, il sera frais. Le bar sera frais. D'accord. Vous allez manger, on mange le feu de manioc à côté, le poisson à côté, le complément à côté. Et surtout avec nos haricots blancs. Voilà, très riche en potassium et haricots blancs. Ça a des vertus très, très, très diurétiques, les haricots blancs. Là, on ne peut jamais mettre notre haricot blanc dans l'eau. Dans l'eau frémissante. D'accord, je vais le faire. Et là, ça va rester au feu pendant combien de temps ? Comme c'est la haricot, c'est vrai que la haricot blanche... Oui, c'est très dur. C'est très dur. Bon, je prends 45 minutes. D'accord. 45 minutes, c'est ça. Ok. Et pendant ce temps, si je préfère quelque chose d'autre ? Je vais déjà prendre la banane et le tubercule et commencer à réfléchir. D'accord, ça marche. Je suis sur la banane. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau dans la marmite ? Oui. Ainsi que le tubercule. Voilà, la banane, c'est un de mes accompagnements préférés. Je suis fan des bananes. Sans bananes, il n'y a pas la vie. Elle est riche aussi en vitamines. Très, très riche. Et pourquoi ne pas avoir choisi de le faire avec du riz ou autre chose ? Moi, j'ai choisi la banane. La banane fait partie de l'Afrique. Le tubercule aussi fait partie de l'Afrique. Mais le riz. Le riz, c'est la culture européenne. Là, on est blanc comme le riz. Mais nos jeunes parents, c'est de la banane, le tubercule, le manioc, le taro, lignane. D'accord, on voit que tu aimes bien tout ce qui est du terroir, tout ce qui est made in Africa. Voilà. Voilà, mon haricot est déjà prêt. Voilà le résultat en 35 minutes. Voilà le résultat qui m'a donné. D'accord. Il est déjà prêt. Là, je passe maintenant à l'étape de la cuisson de mes tchaka. Tchaka, ce sont les feux de manioc. Voilà. Je passe déjà à la cuisson de mes tchaka. Le feu de manioc a besoin d'un feu. Pourquoi j'ai mis le feu de bois ? Il y a un peu de la cerveau. Le feu de bois. Voilà, c'est le pouvoir que moi j'ai choisi. Le feu de bois par-ci, c'est par des marmites tchaka. D'accord, je vais activer le feu. Alors, une fois la marmite au feu, on commence par quoi ? C'est par des marmites au feu de manioc, c'est par des marmites tchaka. Ok. Pendant que nos feuilles de manioc sont en train de bouillir, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite ? Alors là, pendant que nos feuilles de manioc sont en train de bouillir, je vais maintenant apprêter mon huile. D'accord. Et mon haricot. Après, je vais faire un mélange pour essayer de faire un mélange, vraiment fantastique. Après le mélange, je vais passer à la grille de mon poisson. Après la grille de mon poisson, voilà mon huile, voilà mon poisson, il y a là. D'accord. Le bar. Le bar. Pourquoi tu as choisi le bar ? J'ai choisi le bar parce que c'est un très bon poisson. C'est un meilleur poisson, il est tellement riche aussi, comme tout autre poisson. Le bar, c'est mon poisson préféré. Alors Fidèle, nous sommes arrivés au terme de nos 45 minutes d'ébullition de feuilles de manioc. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? A l'étape maintenant, je vais faire déjà à l'étape de mettre pour l'assaisonnement. Je vais m'en mettre au feu. Ah, parce que tu vas assaisonner les feuilles de manioc ? Oui. D'accord. Maintenant, j'ai fini. Après, on passe maintenant. Je prends mon huile de palme. Oui. Moi, je vais t'aider. Je peux mettre un soupçon ? Oui, un soupçon. Oui. Comme ça, c'est bon ? Oui. Ajoutez un peu. Ça, on les fait de l'eau. Les légumes. Ah oui, c'est vrai que les légumes demandent beaucoup de matière grasse. Ah, c'est vrai. C'est vrai que l'huile puisse bien chauffer avant de mettre le feu de manioc. 10 minutes que l'huile soit bien chaude. Oui, c'est vrai que l'huile soit très chaude. D'abord, quand on veut que l'huile soit brûle, ça doit faire monter. D'accord. Après les 45 minutes, voilà le résultat de mes feuilles de manioc, de tchaka. D'accord. Et là, quand c'est comme ça, on peut déjà les consommer ? Oui, vous pouvez y aller goûter, il y a déjà tout à l'intérieur, vous m'avez vu. C'est bon. Voilà, merci. Là, on voit que notre bar est ferme, prêt. Oui, c'est vrai. Il a été fri. Il a été fri, mais là, je peux d'abord déplacer pour prendre maintenant mes feuilles de manioc en première position. D'accord, nos tchaka. Nos tchakama dessous. Tchakama dessous. Attends, je vais t'aider. Voilà. Il me permet aussi de prendre l'haricot. On incorpore les deux en même temps ? Oui, on mélange. C'est le mélange, c'est ce qui fait sakama dessous. D'accord. Maintenant, on peut, d'abord, on nous fait de la manioc. Quand on entend ce bruit-là, on sait que la fin de la cuisson n'est plus très, très loin. Là, nous sommes en train de voyager entre les deux Congo, dans le tchakama dessous. Voilà. Haricot. Waouh, c'est toute une richesse, ça. Je peux tourner ? Oui, vous pouvez. Sakama dessous. Il faut bien traîner pour que l'effet de manioc ne se colle pas. Voilà. Prenez la cuisson. Toute l'huile. Waouh, c'est beau, hein ? C'est riche en couleurs. C'est beau tout ce qui est ici, hein ? Attends, je vais prendre l'huile. Bon, je continue à retourner. Donc, ça, c'est à ma dessous. Je vais rajouter l'huile. Si tu n'as pas l'huile, tu ne peux pas rajouter l'huile de palme, tu peux aussi rajouter l'huile d'arachide. Tu peux faire un mélange d'huile. D'accord. Moi, je peux faire l'huile de palme, parce que c'est la frite. Toujours. C'est la meilleure huile, parce que elle est fabuleuse à nous-mêmes. D'accord. Et c'est bon pour la santé, l'huile de palme, et surtout dans l'esthétique. Les gens utilisent ça pour faire la beauté. Les femmes marites et marines. Voilà, elles font des soins avec. Voilà, je vais activer un peu le feu. Vous pouvez d'abord goûter, voir le goût que ça donne. On va goûter un peu les tchakmadesu, c'est le moment ? Oui, c'est le moment de goûter un peu. Je peux vous aider, un peu, si ça ne gêne pas. Particulier. C'est la première fois, mais j'apprécie. Je sens que je vais le refaire à la maison. C'est très précis. Et même là, on n'est pas encore arrivé au terme de la cuisson. Mais déjà, c'est particulier. Ok. On va d'abord faire à la maison 5 minutes. Ok, ça reste tel quel pendant 5 minutes. Et c'est une recette que tu tiens de qui ? C'est une recette que je tiens d'abord à ma mère, qui est maman Jeannette. Ah d'accord. C'est ce que je m'a mis au monde, qui a porté 9 mois pour moi. Je sens même de l'émotion quand tu parles de ce plat. Voilà, ce plat est réservé à ma mère parce que je l'aime très fort. D'accord, d'accord, c'est sympa. Et à part la cuisine, est-ce que tu as un paston favori ? Ah oui, mon paston favori, c'est le mannequin. Ah, waouh ! Comme je le disais en entrée, c'est vraiment un homme atypique qu'on rencontre aujourd'hui. Monsieur Fidèle Mikolo. Bon, après les 5 minutes pour en écouler, j'ouvre la porte, mamma mide. Oh, waouh ! Oh là là, est-ce que ça sent bon ! Après, je passe par l'écart du piment. Attends, je vais t'apporter le piment. On met combien de fruits ? Oh, on met trois fruits. Voilà. Waouh ! Waouh ! Je vous assure que c'est vraiment un festival très odorant. Notre sac m'a dessous. J'ai hâte de passer à la dégustation. On se met donc. Cinq secondes. Après, on passe à la dégustation. Voilà qui est d'ailleurs une de mes étapes favorites dans le saveur d'ici, la dégustation. On y va ? Voilà, nous voici arrivés à mon étape favorite, l'étape de la dégustation. Je suis là devant cette belle palette d'aliments qui compose notre plat atypique du jour. C'est le sac m'a dessous. Voilà, fidèle. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme ça, Chau ? Je suis là. Je commence par quoi ? D'abord, je préfère que tu me serves ou bien ? Vous pouvez vous servir vous-même si c'est possible. Donc, comme c'est la première fois, je pense que je vais te laisser le soin de me servir selon l'ordre habituel de dégustation du plat. Tiens. C'est la première fois, je vais te laisser le soin de me servir selon l'ordre habituel de dégustation du plat. Le plat de? Sac m'a dessous. Sac m'a dessous. Un plat original des deux congours. C'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Voilà. Vous avez le choix à la couchette ou à la cuillère. Me voici fortement gâtée par ce plat aussi convivial que généreux, présenté par Monsieur Fidèle Mikolo. C'est le sac m'a dessous. Bon, Monsieur Fidèle, qu'est-ce que je dois faire pour commencer la dégustation ? Je commence par quel aliment ? Moi, je vais vous dire, je commence d'abord par le sac m'a dessous. Voilà. Pour savoir le goût et le saveur du sac m'a dessous. Voilà, donc je vais couper un peu de notre tubercule de manioc. Je vais prendre un peu de sac m'a dessous. Voilà. C'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de consommer ici. C'est vraiment très, très bon, très différent, atypique. Mais j'ai quand même une question fidèle. Est-ce que dans les deux Congo, c'est ainsi que ça se prépare ? Toujours avec l'haricot blanc où il y a une différence quelque part ? Tous les deux Congo, il n'y a pas de différence. Mais par contre, nous avons aussi l'haricot jaune. Jaune ? Oui. Ah, ça c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Maintenant, comme ici au Gabon, ici, on n'a pas l'haricot jaune. On trouve l'haricot rouge. Tout, on utilise l'haricot jaune ou l'haricot blanc. Donc, en principe, jamais, jamais de thakmadisu avec du haricot rouge. Tu peux le faire au cas où tu n'as pas l'haricot blanc ou le jaune. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Ici, parce qu'au Congo, nous avons deux haricots. Le jaune et le blanc. Nous n'avons pas de rouge. C'est ici au Gabon que nous sommes venus découvrir le rouge, l'haricot rouge. Le haricot rouge. Mais par contre, là, si tu n'as pas du blanc ou du jaune, tu peux utiliser le rouge. Oui, le rouge, c'est celui qu'on utilise le plus souvent quand on fait un peu nos mixes avec les saucisses. Tu peux le faire avec l'haricot rouge ou avec la viande, les saucisses, le poulet, tu vois, comme les fonduilles à l'haricot. Donc, c'est comme vous avez dit, un plat à cheval pour le Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa. C'est un plat généreux. C'est un plat convivial qui se mange en famille. C'est un plat généreux. Alors, Fidèle, merci d'avoir partagé avec nous ce plat emblématique des deux Congo Sakmadee Soupes que j'ai dégusté avec beaucoup, beaucoup d'appétit. J'espère avoir encore l'opportunité de pouvoir le refaire chez moi, par exemple. Je vais m'appeler à aller reproduire tout ce que tu viens de m'enseigner et surtout, j'espère que nos téléspectateurs s'essaieront à l'exécution de la recette d'aujourd'hui, le Sakmadee Soupes, issu des deux combos et qui, je vous le rassure, est un délice pour les papilles. Nous sommes arrivés au terme de notre émission Saveurs d'ici. Je vous dis t'ores et déjà, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Entre temps, explorez de nouvelles saveurs, surtout c'est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada